Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais quand j'ai vu tous ces avis négatifs sur ce film que j'ai absolument absolument adoré, j'avais envie de partager ma critique positive sur Le Monde Après Nous de Sam Esmail, disponible sur Netflix. Ce n'est pas sponsorisé, mais Netflix, si vous êtes intéressé, mes portes sont toujours ouvertes. Je vous parle de Le Monde Après Nous, d'abord sans spoiler et ensuite avec spoiler. Le Monde Après Nous, c'est un trailer psychologique produit par Netflix et réalisé par Sam Esmail avec un casting 5 étoiles. Sam Esmail, c'est surtout celui qui a réalisé Mister Robot, a.k.a. la meilleure série de la dernière décennie. En tout cas, l'une des meilleures, c'est Meilleure que Breaking Bad. Oui, j'ai osé le dire. Car petite parenthèse, après ma vidéo où j'ai regardé le premier et le dernier épisode de Breaking Bad, je me suis mise à regarder la série en entière. Et c'est une bonne série, mais Mister Robot reste au-dessus. Quand même. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la tout de suite. Et donc forcément, on retrouve sa patte dans Le Monde Après Nous. Le côté trailer psychologique avec une cyberattaque, je vais vous en reparler. Mais on retrouve aussi surtout un casting 5 étoiles. Il y a Julia Roberts, Ethan Hawke, Maïr Shalali. Et le film me divise beaucoup. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et je ne suis vraiment pas sûre de comprendre qu'est-ce que les spectateurs attendaient de plus. Alors c'est un film intellectuel dans le sens où il pousse à la réflexion. Il invite à réfléchir. Tout n'est pas clairement énoncé et dit. Il y a des choses à comprendre par soi-même, à analyser. Mais ça reste quand même assez clair et accessible, je trouve. On suit un couple, Julia Roberts et Ethan Hawke, qui part en vacances avec leurs deux enfants. Il loue une luxueuse maison. Et il se retrouve là-bas alors qu'il y a une cyberattaque qui neutralise tout appareil électronique. Et là, arrivent deux inconnus dans cette maison. Alors si vous n'avez pas les films lents, passez votre chemin, vous n'allez pas aimer. Tout comme si vous aimez quand les intrigues se focalisent sur l'action plutôt que sur les personnages. Pareil, vous n'allez pas accrocher du tout à ce film. Car pour le coup, Le Monde Après Nous, c'est vraiment un film qui se focalise sur l'humain, sur l'individu, sur la nature humaine, plutôt que sur l'action qui sert plutôt de paysage de fond. J'en parlerai plus dans la partie avec spoiler. Et c'est dommage si vous n'avez pas ce genre de film, car c'est vraiment un excellent film dans le genre. Mais après, chacun ses goûts. C'est aussi un film original, puisqu'il prend le parti pris de suivre cette cyberattaque auprès de personnages qui sont remplis d'interrogations. Ils ne savent pas ce qui se passe, et nous, en tant que spectateurs proches de ces personnages-là, on n'en sait pas plus. On n'a pas plus d'informations qu'eux, on se pose les mêmes questions, on a les mêmes interrogations. Nous suivons toute l'histoire à travers leurs yeux, leurs réactions, face aux nouveaux éléments auxquels ils sont confrontés. Est-ce qu'on aurait réagi pareil ? Est-ce qu'on comprend leurs réactions ? Oui et non, mais toutes leurs attitudes me semblent familières, car je les trouve très réalistes. Car finalement, terriblement humaines. Le film, il donne l'impression de huis clos, c'est angoissant, de par son mystère, de par son ambiance. C'est claustrophobique même, par son silence, l'isolation des personnages. J'ai vraiment adoré, si vous aimez ce genre de film, je vous le conseille. Si vous n'avez pas par contre ce genre de film, des thrillers psychologiques lents, concentrés sur l'humain, l'individu, plutôt que sur l'action, ne regardez pas, vous n'allez pas aimer, ce sera deux heures de perdu pour vous. Pour nous autres, ce sera deux heures bien passées. Dans le monde d'après, on ne va pas du tout au cœur de l'action. L'environnement et le monde sert de paysage à l'intrigue principale, qui se concentre et se focalise sur les humains, les individus, sur deux familles notamment, qui sont remplies d'interrogations, de doutes, de questions sur ce qu'il se passe. Le film offre finalement une critique de l'être humain, déconnecté de bout en bout, déconnecté des autres et du monde, par méfiance, préjugés, par souci de vivre à travers les écrans, de les regarder sans cesse pour savoir où aller, quoi penser, pour s'informer aussi, mais aussi par mécanisme de fuite et de survie, pour éviter de penser au pire et d'être confronté à la réalité. On le voit, la perte des écrans, l'accès à la télé, l'accès à internet, ça plonge tous les protagonistes dans le flou le plus total sur ce qu'il se passe autour d'eux. Mais les écrans, c'est aussi un moyen de s'anesthésier, de préférer vivre dans le déni, mais aussi s'évader face à la peur ou à l'horreur. C'est personnellement ça que j'ai principalement interprété du film. J'ai vu comme une critique sur l'humain et aussi sur la technologie, sur la manière dont on est tellement connecté virtuellement qu'on en perd finalement. Notre manière de communiquer, de s'informer sans les écrans, c'est devenu un besoin, quelque chose dont on ne peut plus se passer. Mais aussi la nature humaine face aux autres êtres humains. Le personnage de Julia Roberts annonce directement la couleur, elle déteste les gens. Je m'en fiche les gens. Elle s'en méfie, elle se montre parano, à tort ou à raison. Elle s'attend au pire, elle sait de quoi ils peuvent être capables. D'où son attitude avec la famille Scott dès le départ. Cette famille est propriétaire de leur propre maison, elle ne les croit pas forcément. Est-ce que c'est vraiment des propriétaires ? Est-ce que c'est des bandits ? Elle ne sait pas. Elle se méfie, leur pose des questions, mène un peu son enquête, n'a pas confiance de dormir dans la même maison que ces gens-là qu'elle ne connaît pas. Mais aussi dès le début, elle sent qu'il leur cache quelque chose. Et la fin d'ailleurs montrera qu'elle avait finalement raison. Lorsque Georges confiera à la fin qu'il a compris ce qui se passait, mais qu'il ne voulait pas y croire malgré tous les signes avant-coureurs. Pour continuer sur la méfiance des personnages, la fille de Georges, elle aussi est extrêmement méfiante. Elle les ressemble énormément, je trouve, au personnage de Julia Roberts, dans le caractère, même si elles sont très opposées. Elles sont toutes les deux très méfiantes et assez agressives l'une avec l'autre, ne se faisant mutuellement pas confiance, et étant l'une et l'autre sur leur propre garde. Et pour revenir sur le personnage de Georges, c'est par son personnage qu'on apprend finalement ce qui se passe. On apprend que les Etats-Unis sont sous le coup d'une attaque provenant de l'intérieur. On apprend que ce qui se passe, c'est des différentes étapes d'un coup d'état. Et en soi, on n'a pas besoin d'en savoir plus, et on n'en sait pas beaucoup plus. L'écran du bunker trouvé à la fin du film nous apprend qu'il y a des radiations, que la Maison Blanche est sous attaque, on ne sait pas exactement par qui, on ne sait pas plus ce qu'il se passe, pourquoi ce coup d'état, mais finalement c'est pas le propos du film et on s'en fiche un petit peu. On répond déjà suffisamment aux questions, on sait ce qui se passe, on sait comment ça a été déclenché. Avoir plus de réponses à ces questions-là nous apporte pas finalement grand-chose. Car le sujet du film, c'est bien ses personnages. On vit cette fin du monde tel qu'ils l'ont connu, on la vit à leur côté, et c'est logique finalement de ne pas avoir plus de réponses qu'eux sur cet apocalypse. Les raisons de ce coup d'état n'est pas le sujet du film, et on voit aussi à quel point on est démuni sans internet, et qu'on n'a pas du tout accès aux informations. Ils ne peuvent que deviner, interpréter, avoir les informations par d'autres personnes, ou espérer avoir un retour d'internet pour être informé sur ce qui se passe et pourquoi. C'est suggéré qu'à la fin du film, tous les personnages se retrouveront dans le bunker, là où se trouve le personnage de Rose, puisque sa mère a vu son vélo devant la maison et l'appelait, et que les pères discutaient justement d'aller dans ce fameux bunker. Mais pourquoi ce plomb de fin sur Rose qui regarde Friends ? J'ai personnellement trouvé ça absolument brillant, pour plusieurs raisons. Déjà face au chaos et la confirmation définitive visuelle en plus que le monde tel qu'ils l'ont connu est vraiment terminé, on voit ces bombes qui sont larguées sur la ville. Les deux femmes le voient de loin, se tiennent la main et comprennent l'horreur de ce qui se passe. On a la petite, Rose, qui choisit d'ignorer sa mère qui l'appelle. Elle choisit de continuer d'explorer la maison. Pour moi ça montre encore un processus d'évitement. Elle trouve finalement des DVD dans un bunker, des DVD de Friends, et c'est vraiment brillant pour plusieurs raisons. Il y a le contraste tout d'abord de la chanson de Jinric hyper joyeuse face à l'horreur de ce qui se passe en réalité. Il y a aussi le personnage de Rose qui comprend très vite que les animaux essaient de la mettre en garde contre quelque chose. Déconnectée de son écran par obligation, elle voit la réalité en face, elle voit que quelque chose cloche, sans que personne n'y prête vraiment attention ou ne l'écoute réellement. Et finalement elle choisit de s'échapper à travers l'art, de s'échapper de la réalité et de s'évader face à ce chaos. Elle le dit elle-même, Friends est une série qui la rend heureuse. Alors voilà pourquoi elle décide d'échapper à la noirceur de ce nouveau monde pour se plonger à travers les écrans qui lui apportent du confort et qui lui permettent d'oublier tout ce qui se passe. C'est quelque chose de très juste parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. On regarde tous des séries, des films, on s'échappe tous de la réalité à travers l'art. C'est à la fois un message d'espoir, ça montre l'importance que ça peut nous apporter, que ça peut nous aider à tenir le coup, mais c'est aussi une critique de la manière dont on s'anesthésie au point de complètement fermer les yeux sur la réalité des choses. Il y a aussi tout le contraste avec les paroles du générique de Friends et c'est exactement ce que critique Sam Esmail dans son film sur la nature humaine. Je serai toujours là pour toi, c'est ce que disent les paroles. Et pourtant, dans ce film, on voit que les humains auront plus tendance à se diviser face à la crise. Ils auront plus tendance à se méfier, à se craindre, à ne pas vouloir céder, à se juger, plutôt que justement coopérer et s'entraider. Clay, interprété par Ethan Hawke, ne comprend pas la femme sur la route et il décide de l'abandonner. Il perd à ce moment-là, vraiment, son humanité. Et pourtant, ce personnage l'est vraiment introduit, au contraire de sa femme, quelqu'un d'assez naïf, ou en tout cas, plutôt accueillant, au contraire de sa femme. Je vais revenir, je ne dirais pas qu'elle est naïf, je dirais qu'il n'est pas méfiant. Mais on voit que lui, sans technologie, il perd absolument tous ses repères. Il ne sait pas retrouver la ville sans son GPS et se perd sur la route. Il est capable de rien. Et par lassitude ou peur ou le fait de ne pas la comprendre et de perdre son temps, on ne sait pas vraiment pour quelles raisons, mais au bout d'un moment, il décide de ne pas aider cette femme et de l'abandonner toute seule sur le bord de la route. Il ne cherche pas à la comprendre, il l'abandonne juste. Il avoue ensuite au survivaliste son inutilité et le supplie de sauver son fils. Car lui sait qu'il ne pourra rien faire et qu'il n'est pas du tout adapté à vivre sans ces technologies. Il n'est pas du tout préparé. La séquence aussi avec le survivaliste est hyper intéressante. Moi déjà, j'ai beaucoup aimé le rythme en soi. La lenteur dans un film ne me dérange pas, ou dans une série d'ailleurs, ne me dérange pas quand c'est bien fait et que ça a du sens, et j'ai trouvé que ça avait du sens et que c'était bien fait. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'accrochent pas, mais personnellement, moi j'aime bien. Et la séquence avec le survivaliste était vraiment forte en tension. Je me suis vraiment posé la question de si l'un des deux allait tirer, que ça allait vraiment tomber au chaos. Je ne savais pas si tout le monde allait survivre à la fin, et je me suis vraiment dit que c'était à ce moment-là que tout pouvait partir en cacahuètes. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est vraiment quand on est confronté à une scène où il y a deux personnes qui sont prêts à se tirer dessus. Il n'y a rien de dangereux qui se passe autour d'eux, à part eux-mêmes. À part la manière dont ils se disent qu'ils doivent agir parce qu'il y a le chaos à l'extérieur. Mais ils ne savent même pas ce qui se passe, ils sont déjà prêts à se tirer dessus. Ils sont déjà prêts à partir en guerre les uns contre les autres avant même de s'entraider et de s'écouter. Finalement, confronté à la réalité de est-ce que je peux tirer sur quelqu'un, à la réalité de la situation du père incapable de sauver son fils, et qui ne peut strictement rien faire à part supplier la personne qui lui est préparée et peut en effet aider, le survivaliste décide de ne pas tirer. Il est confronté aussi à la réalité d'une réelle situation, et sort aussi du fantasme du survivaliste auquel il était préparé. Face à une situation comme ça, on apprend que le réel danger, c'est aussi les uns et les autres, c'est aussi les humains. Et du coup, la réaction et l'attitude du survivaliste n'est pas du tout étonnante, qu'il y ait beaucoup de gens qui réagiraient comme ça, qui chercheraient à protéger rien que les leurs, qui ne seraient vraiment pas du tout à l'entraide et qui verraient tout comme un danger. Et là, il est confronté à une réalité d'une situation où finalement, il n'y a pas vraiment de danger, il peut juste simplement aider, rien ne le pousse non plus à refuser, à part les idées préconçues qu'il a dans sa tête. Et finalement, à la fin, il l'aide. Les deux femmes aussi, au début, ne se supportent pas. Comme je l'ai dit, elles sont très semblables finalement, très similaires, et à la fin, elles arriveront à communiquer, à mieux se comprendre, à échanger et même à s'entendre, on imagine, avec leur scène finale toutes les deux. La mère revient pour épauler la fille, et puis elles assistent tous les deux au bombardement de leur ville, en se tenant la main. Pour moi, ça marque un début d'une coopération, d'une entente et d'un respect mutuel. Mais c'est ça ce que montre le film, c'est l'individualisme de l'être humain, surtout face à une crise, mais aussi cet individualisme face aux écrans et à la technologie. Car dès le début, on se sent complètement déconnecté. Je trouve que c'est un sentiment qui se dégage beaucoup des travellings. Quand Julia Roberts découvre la maison et que la caméra voyage dans les airs, avec cette musique, on a vraiment l'impression de planer. C'est à la fois un sentiment de vacances, parce qu'elle va se détendre, et du coup se déconnecter de la réalité de son quotidien, mais aussi se déconnecter par le biais de leurs écrans, notamment comme ses deux enfants. Je tiens aussi à parler d'une séquence, je sais pas trop comment aborder ce sujet-là, mais il fallait vraiment que j'en parle. C'est la séquence où il y a l'adolescent qui perd ses dents. Personnellement, je me sens pas mal pour lui, parce qu'il a fait quelque chose d'absolument abject, de prendre des photos d'une femme sans son consentement. Pareil, du coup ça montre bien que toutes ses relations sont concentrées sur le virtuel, au lieu d'aller parler à cette personne, qui visiblement lui plaît, il va préférer ne pas lui parler du tout, puisqu'il lui dit absolument aucun mot, presque, mais la prendre en photo sans son consentement, pour son propre plaisir personnel. C'est irrespectueux, c'est de se servir des gens pour son usage personnel. Donc je me sens absolument pas mal, quand j'ai vu qu'il avait perdu toutes ses dents, j'ai envie de te dire, c'est le karma. Mais la scène était absolument ignoble. Et il fallait absolument que je parle de cette séquence, limite horrifique, vraiment. En faisant quelques recherches sur le film, j'ai aussi vu l'explication sur l'attitude des animaux en général, que ce soit les cerfs notamment. Et Sam et Smile avaient expliqué que c'était une métaphore. Une métaphore sur la crise climatique. Les animaux, même s'ils ont l'air un peu menaçants, tous groupés comme ça, ne font pas de mal aux personnages. Au contraire, en fait, ils essaient d'avertir les personnages du danger. Mais les personnages n'écoutent pas. Ces cerfs sont notamment liés aux personnages de Rose. C'est comme une allégorie sur la façon dont la jeune génération essaye d'avertir sur les futurs dangers, notamment sur le réchauffement climatique. On peut ne pas avoir aimé le film. Chacun son avis, c'est aussi très subjectif. Moi, j'ai vraiment énormément aimé. Sam et Smile est devenu l'un de mes réalisateurs préférés. Et pour le coup, on ne peut pas dire qu'il fait les choses au hasard. Après, on accroche ou on n'accroche pas. Dites-moi, vous, votre avis sur le film, ce que vous en avez retenu. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501